On a parlé de Frédéric Déu au Paris Saint-Germain, au Barça, et on va s'intéresser désormais à votre période lançoise. C'est clairement la période, j'allais dire, l'apothéose, on rappelle titre de champion de France en 1998 avec le Racing Club de Lens. Si je vous dis le 9 mai, 9 mai 1998, ça vous parle ? C'est le jour du titre. Le jour du titre, effectivement. Et regardez, on va essayer de faire revivre la magie sang et or avec Alexis Grasso. Ballon pour la mouchée, relais avec Dibarce, la crappe de la mouchée, le but. Il est mené 1-0, alors qu'on fait une bonne première mi-temps, on a un nombre incalculable d'occasion. Moi j'en ai une, je la rate aussi. On a quand même cette réflexion de se dire, putain, on va peut-être tout perdre. A ce moment précis, le RC Lens est en train de gâcher une saison historique. Si je me souviens bien, je n'ai pas eu à élever la voix, je n'ai pas eu à élever le temps. La préparation a été normale. Donc on était persuadés qu'on allait être champion. Enfin, on était persuadés que ça allait bien se passer. Même pas être champion, on allait à OCR, c'était pour gagner. Lachor qui s'engage dans la surface. Lachor, le duel qui marque ! L'égalisation d'une attitude de l'ordre après 8 minutes, on disait le période. Le titre qui est tout prêt. La tête de fouet, monsieur Bata qui met le cifle à sa bouche et qui cifle. Qui cifle à la fin du match. Non, c'est champion de France pour la première fois de son histoire. 90 minutes éprouvantes, un scénario rêvé, un premier titre historique. Tout y est dans cette soirée lançoise mémorable. Finalement, il ne manque qu'une seule chose aux joueurs du RC Lens. Faire la fête avec les supporters. Il est une heure du matin et plusieurs milliers de supporters lançoent à attendre leurs joueurs à l'aéroport de l'Equain. C'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie jamais. Mais la plus belle des surprises a lieu quelques temps plus tard, à l'arrivée du Stade Bollard. 25 000 supporters accueillent les nouveaux champions de France. Il est 3h du matin. La fête se poursuit toute la nuit, jusqu'au lendemain et le défilé du boulevard Basile, en baine agricole conduit par le président Martel. Moi, je pense que c'était une célébration qui correspondait en plus à l'image du club, à l'image de ses supporters. Et puis, voilà, à l'image d'une ville. 24 heures, qui resteront certainement comme les plus belles du RC Lens. Grand moment. Et en même temps, tu parlais tout à l'heure de l'équipe de France. Là, c'était 98. Personne. Il n'y a pas le seul joueur de Lens qui a été sélectionné. Non. Et pourquoi ? C'est sérieux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu la connais la chanson par cœur ? Non, je ne la connais pas par cœur, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu pendant 10 ans. Qu'est-ce que ça provoque chez vous de revoir ces images, un sentiment d'émotion et de fierté très fort ? Beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté. Parce que je fais partie de l'épopée qui a réussi à ouvrir le livre du Racing Club de Lens par ce titre de champion de France. Parce qu'avant ça, aucune équipe n'avait réussi à gagner un trophée. Et en deux ans, on a gagné le titre. Et l'année suivante, on a gagné la Coupe de la Ligue. Mais c'est surtout une grande émotion parce que l'année précédente de cette année-là, on a eu une saison très, très difficile où on a failli descendre. C'est Roger Le Maire et Daniel Leclerc avaient réussi à maintenir le club parmi l'élite. Et donc, à la fin de son mandat, si on peut appeler ça un mandat, Roger Le Maire prend la décision de repartir à la Fédération. Et donc, Gervais Martel décide de donner les rênes de l'équipe première à Daniel Leclerc. Et puis, de là, on a vécu une saison exceptionnelle. Et saluer le public. Parce que ça reste, même à mon époque, on adorait d'aller à Lens. Parce que moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'était presque l'Argentine. En plus, je trouve que les supporters en face, on met toujours les supporters derrière les cages. À Lens, ils sont bien en face. Et puis, les passions. Mais là, on a vu des images, franchement, qui donnent encore beaucoup d'émotion. 3h du mat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on gagne ce titre à Auxerre. On a vu les images de notre arrivée à l'aéroport de Léquin, où il y avait 2-3 000 personnes qui nous attendaient. Et entre l'aéroport et le stade Bollard, où le stade avait été ouvert pour que les supporters puissent fêter ça avec nous, il y a environ 25 km sur l'autoroute. Plein de personnes. Mais on était escortés par les supporters. C'est-à-dire que les supporters étaient avec leur voiture devant le bus, sur les côtés et derrière. Et ils nous escortaient comme ça sur les 25 km jusqu'au stade. C'était exceptionnel. Regardez partie de cette épopée. Un message pour vous. Salut Fred, j'espère que tu vas bien. J'ai trois questions à te poser. La première, quel est pour toi le flash qui revient le plus souvent de cette saison 97-98, ce que tu as là en mémoire, qui te rappelle vraiment ce souvenir à chaque fois que tu y repenses. La deuxième, c'est de te demander quel est le geste le plus accompli que tu as pu réaliser pendant cette saison 97-98, quel qu'il soit. Et puis la dernière, au niveau d'une anecdote, j'en ai quelques-unes, mais je te laisse peut-être le soin, si tu en as, de nous faire partager un moment peut-être plus intime de cette saison qu'on a pu vivre ensemble. Voilà Fred, je te souhaite bon courage. Et puis je te dis à bientôt, salut. Guillaume Barmuse. Alors est-ce qu'il vous en a donné déjà des anecdotes ? Non, aucune. Donc la première question, qui était ? Qu'est-ce qui te revient ? Ah oui, le premier flash qui me revient. Alors moi, c'est vrai que quand on parle de cette saison-là, il y a deux choses qui me reviennent souvent en tête. C'est que si on fait, si je ne dis pas de bêtises, si on fait les statistiques de notre saison complète au niveau des résultats, à l'extérieur, avant le dernier match à Auxerre, on avait soit toujours gagné ou toujours perdu. Et on a fait un seul match, un match nul à l'extérieur, c'est celui d'Auxerre qui nous fallait pour être champion de France. Et ça, c'est un flash vraiment qui me revient, parce que je me suis dit, c'est quand même, je pense que ça ne doit pas être courant dans une saison d'une équipe qui devient champion de France, de faire un seul match nul à l'extérieur. C'est là aussi que le jeu que prenait Daniel Leclerc, un jeu offensif qui aurait plu à Omar, nous permettait d'aller chercher des résultats à l'extérieur en gagnant pas mal de matchs. Première réponse de votre part, mais on est un petit peu pressé par le temps. Regardez, on a encore une surprise pour vous. Salut Fred, je sais que tu es ce soir en compagnie de Omar, d'Afonseca. Prends-en soin, parce qu'on en a encore besoin de notre capo grande. Non, moi je voulais juste revenir, parce qu'on parle du titre de 98, mais est-ce que tu te souviens aussi de ton premier titre avec le Racing Club de Lens ? Petit clin d'œil au souvenir, parce qu'on en a vraiment passé de très bon. Et je te souhaite une très belle soirée. Ciao Fred. Robert Malm, qu'on embrasse. Bien sûr que je me souviens de mon premier titre, c'était Vainqueur de la Coupe Gambardella. Avec Robert, contre l'Olympique Lyonnais. Robert, c'est-à-dire ? Il a failli le rater quand même. C'est ce que j'ai envie de dire. Et en plus, il a failli se casser les reins, les chevilles. Mais on ne le reconnaît pas. C'est vrai que la célébration est tout de même assez étrange. 92 avec cette victoire déjà avec le Racing Club de Lens en Coupe Gambardella. Que de bons souvenirs.